Par rapport aux nouveautés, j'ai apprécié le flip avec son écran qui a été modifié à l'arrière. On a un écran beaucoup plus grand avec plus de personnalisation. Pour aller plus loin que normalement où j'ai un seul fond d'écran, un seul style, là chaque jour je vais pouvoir changer, je reste appuyé sur l'écran et je peux slider de l'un à l'autre et choisir un petit peu le fond que j'ai envie. Au niveau du Fold 5, ce qui est impressionnant c'est qu'il est beaucoup plus fin. Et puis au niveau du pli, c'est beaucoup moins visible et beaucoup moins senti que l'année dernière. Donc pour la Galaxy Watch classique, on a le retour du cadran rotatif. Ce qui va vraiment changer c'est la taille du cadran. On a un bord qui est beaucoup plus fin que l'année précédente. Et après on a aussi les nouveautés sur les Tab S9, une évolution de la Tab S8, donc c'est super.